Bonjour, je vais vous présenter l'horoscope de la semaine du 15 avril. La semaine du 15 avril, il y a des aspects assez différents les uns des autres, on va y venir. Ce qui est toujours intéressant, c'est d'observer que certaines planètes vont concerner un axe, par exemple en ce moment le soleil est dans un signe de feu, il est en bélier jusqu'au 21, et puis en même temps il y a d'autres planètes qui concernent d'autres signes. Alors bien évidemment, parce qu'on m'a posé la question, on peut avoir des aspects complètement contradictoires, c'est-à-dire qu'on peut d'un côté avoir par exemple une excellente communication, et en même temps avoir un problème avec l'action. Si on prend un exemple concret, en ce moment, dans le ciel il y a Mercure et Vénus, la communication et l'amour qui sont en poisson, et en ce moment il y a Mars et l'action qui est dans le signe des Gémeaux. Et les deux, ils sont en demi-opposition, en carré, poisson, Gémeaux. Donc ça veut dire que c'est super favorable pour la communication et l'action pour mes poissons, mais du coup ça forme un carré avec mes Gémeaux, qui risque d'être un peu, partir dans tous les sens, en matière de communication et d'affection. Et à l'inverse, Mars qui est l'action qui est dans les Gémeaux, va former un carré, un conflit avec mes poissons, qui vont se prendre le carré de Mars en pleine poire, là. Donc un peu d'irritabilité, d'énergie en dents, etc. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de simplifier, exactement l'inverse de ce que je viens de vous faire comme démonstration depuis une minute, mais de voir tout simplement qu'est-ce qui est bon. Parce qu'on va s'appuyer dessus, puis on ne va pas polariser sur ce qui est négatif, parce que ce qui est négatif, il y en a déjà tellement partout, que nous on est construit pour voir le bon côté, pour s'appuyer sur les bonnes bases, pour avancer. Allez, c'est parti. Juste merci, clic clic pour les likes, on adore, et que l'Ivier ça nous fait super plaisir. Je regarde. Soleil en bélier, toujours jusqu'au 21, l'énergie, la pêche, la force de vie, pour mes béliers, mes lions et mes sagittaires, toujours les gagnants. Bélier, lion, sagittaire, retenez bien en ce moment, bonne période pour agir, on arrive surtout sur le troisième décan de ces trois signes-là, mais dans tous les cas, la traînée de l'influence planétaire, elle touche tout le signe, il faut être lucide, mais plus on va vers le troisième décan, plus c'est puissant. Il y a toujours un petit dosage en plus quand on est dans le bon décan. Sinon, ça concerne les trois signes, bélier, lion, sagittaire, la super pêche en ce moment. C'est bon aussi pour mes deux signes, toujours pareil, en amont, en aval du bélier, qui sont le verso d'un côté, le gémeau de l'autre côté. En ce moment, vous, force, vitalité, assurance, etc., vous êtes les super gagnants en matière d'énergie pour avancer. Foncez, voilà, on y va, on monte des projets, on est tenace, on est offensif, on est positif, surtout parce que positif, ça ne marche que si on est super agréable, communiquant, bienveillant, plein de bonnes énergies, c'est comme ça que ça marche. Si on est dans le frontal, ça bloque, on le sait, donc on met la boue d'huile dans les rouages. Pour les signes de feu et pour mon verso et mes gémeaux, alors en ce moment, c'est la pêche. Vous, profitez-en, il va bientôt changer d'aspect, donc dernière semaine, super pêche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai jusqu'au 18 avril, la communication, je vais vous parler de Mercure, Mercure, ma communication à laquelle je suis si attaché, Mercure, jusqu'au 18, donc ça va transiter, couper au milieu de semaine, il est encore en poisson, donc excellent pour mes signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, et puis pour les deux signes qui sont associés, toujours mon jeu des sextiles, mon capricorne et mon taureau, donc jusqu'au 18, excellente communication pour vous cinq, à partir du 18, Mercure change de signe, Mercure entre en bélier, et Mercure en bélier, il prend, la communication prend une toute autre couleur. Autant, Mercure, lorsqu'il est en poisson, il est dans l'empathie, dans le ressenti, dans l'intelligence épidermique, émotionnelle, intuitive, etc. Quand Mercure passe en bélier, il devient beaucoup plus offensif. Offensif, ça veut dire quoi ? Déjà pour nous, Mercure qui quitte le poisson, pour nous les vierges, ouf, on va retrouver notre calme, notre lucidité, notre zen attitude, notre détente, parfois un tout petit peu notre sens de l'humour, quand ça arrive, voilà, et puis, donc c'est une bénédiction, mais surtout les gagnants, ça va être les béliers, les béliers, les lions, les sagittaires, et encore une fois, mon verso et mes gémeaux. En matière de com', Mercure, l'intelligence, le mental, en bélier, il prend cette couleur printanière, il s'imprègne de cette disposition très aiguë à convaincre, à utiliser l'argument qui fait mouche, celui chez qui l'impact est rapide, clair, efficace, directement au cœur de cible. Vous, mes signes de feu, allez, à partir du 18 avril, rentrer dans cette phase, où votre communication va être plus naturelle, plus directe, plus fluide, plus efficace, en quelque sorte. Très bon au niveau de la com'. N'oubliez pas, juste un point de détail, c'est qu'en bélier, il prend une couleur martienne, parce que Mars, l'action gouverne le signe du bélier. Donc, un Mercure qui prend une couleur martienne, peu donner tendance à être certainement plus convaincant, il n'y a pas de doute sur la question, mais peut-être aussi un petit peu « pushy », comme on dirait, un peu volontaire, dans la manière dont on énonce les choses, dans les messages qu'on veut faire passer, on y va un peu en force, voilà. Peut-être un peu plus de rondeur dans le propos, ne sera pas systématiquement du luxe. En tout cas, il est bon pour la communication, pour les idées claires, pour les droits au but, vous, encore une fois, mes signes de feu, super gagnants, ces périodes qui sont bonnes, d'accord ? Donc, bélier, lion, sagittaire, verso et gémeaux, vous êtes les super gagnants de ces aspects de Mercure. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Vénus, elle a un peu la même influence, mais elle, c'est vendredi, elle est en poisson jusqu'à vendredi, donc toujours mes signes d'eau, super positifs, pour tout ce qui est amour, jusqu'à vendredi. Donc, poisson, cancer, scorpion, taureau, capricorne, vous, jusqu'à vendredi, c'est tout bon, profitez-en, surtout les troisièmes des camps, parce que Vénus arrive en troisième des camps, donc les troisièmes des camps dont je viens de parler sont encore plus, plus gâtés que les autres. C'est comme ça. En revanche, à partir de, on a pu vendredi, Vénus passe en bélier. Une de plus, en bélier, bélier, la méga pêche, à partir de vendredi, attendez donc le week-end pour les grandes déclarations d'amour, les passions, les trucs qui s'enflamment, parce que Vénus, en bélier, elle quitte ce poisson où elle n'est que finesse et délicatesse pour rentrer dans ce signe qui, parfois, est un tout petit peu hussard, quand même. Mon bélier, c'est un peu, il fonce sur tout ce qui bouge, et parfois, un petit peu aussi, sur le plan amoureux, il faut être lucide. La délicatesse, c'est pas systématiquement le truc des béliers. Il faut dire que chez les poissons, c'est le max, chez les balances, chez les cancers, il y en a plein encore, chez qui la délicatesse est très très aiguë, mais c'est pas la signalétique numéro un du bélier qui lui fonce dans le lard et boum boum, le hussard. Donc Vénus qui rentre là-dedans, ça va leur donner envie et puis de bouger, et puis c'est bon pour les signes de feu, mais qui risque de s'imprégner de cette couleur un peu offensive qui est intéressante parce qu'elle fait prendre des initiatives, mais qui peut-être, parfois, gagnerait à modérer les ardeurs pour respecter le rythme de ceux qui sont autour, mais ce n'est qu'une hypothèse sur laquelle chacun a une vision qui lui est propre, celle de la manière dont on évacue, dont on exprime ses ressentis, ses émotions et ses sentiments. Voilà, c'est un petit clin d'œil pour mon meilleur camarade en face. Merci. Qui va en sourire au passage. Mars est toujours en gémeaux, donc excellent pour l'action, pour mes gémeaux, mes balances, mes versos, donc je n'oublie personne. Voilà, après je me fais taper sur les doigts, tout ça, je n'ai pas content des remarques, je n'aime pas. J'aime bien faire plaisir. Donc, excellent l'action pour mes gémeaux, pour mes balances et pour mes versos, je disais donc, mais aussi excellent pour les deux signes associés qui sont mes lions, excellent pour agir, et mes béliers, on sait le maître, on sait, c'est le maître du cygne, les béliers sont plutôt gâtés, c'est pas mal, on n'a que du pire, vraiment. Donc, voilà, on a vu à peu près tout le monde. Il y a la pleine lune du 19 avril, effectivement, cette pleine lune, on en parlera, on va faire une vidéo dédiée, ce que je sais, c'est qu'elle risque juste d'agacer un peu les fins béliers, bon, les fins balance, les fins de 3ème décan, des 3, Capricorne, des Cancer, bon, après vous en avez la pep en 3 mois, donc c'est pas mal, mais donc, 3ème décan bélier, 3ème décan balance, 3ème décan Cancer, 3ème décan Capricorne, pourquoi, je mets un tout petit peu l'accent sur ce truc-là, c'est que cette pleine lune fin bélier, elle réactive, un double carré Saturne-Pluton qui sont en fin Capricorne, donc c'est un petit poil tendu, le 19, vous tenez à carreau, vous évitez les cassures, les obstacles, les prises de bec, tout ça, tous les 4, vous me laissez surtout passer l'orage parce qu'il ne faut jamais réagir à chaud, jamais, toujours prendre du recul, avoir la tête froide, diluer, faire la part des choses, etc., et puis, quand on fait ça, ça se passe 10 fois mieux, tout se passe beaucoup mieux, c'est dit, et puis mes Vierges, moi je suis de la Vierge, voilà, donc je suis de la Vierge, et en ce moment, on a des aspects pas top, c'est pour ça, je n'en parle pas beaucoup de mes Vierges, on s'est pris, on se prenait, jusqu'au début, à partir du 10 avril, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux, et à partir du 22 avril, ça va aller encore mieux pour nous les Vierges, mais ça, on en reparlait la semaine prochaine, parce qu'en ce moment, on se prenait un paquet d'aspects durs, le double opposition, Mercure, la com', Vénus, l'affect, donc en gros, on part dans tous les sens au niveau intellect, et en gros, on est hyper sensible, c'est un plan affectif, et puis après, il y a le carré de Mars, donc en fait, on veut commencer un truc, on en fait un autre, on part dans tous les coins, et puis il y avait le carré de Jupiter, donc tout prend une caisse de résonance extrême, donc je ne parle pas des Vierges depuis 2-3 semaines, parce qu'on avait une petite série un peu tendue, donc comme je n'aime pas en général mettre l'accent sur ce qui est un peu plus tendu, je préfère polariser sur le positif, c'est mon truc, je n'en parlais pas, mais du coup, on m'a fait des remarques, et moi, la Vierge, etc., on ne parlait pas du signe, donc là, cette fois-ci, j'ai parlé de tout le monde, je n'ai oublié personne, et puis voilà, la vie est belle, donc on vous prépare plein de vidéos, et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine, allez, ciao, 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 merci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai jusqu'au 18 avril, la communication, je vais vous parler de Mercure, Mercure, ma communication à laquelle je suis si attaché, Mercure, jusqu'au 18, donc ça va transiter, ça va couper au milieu de semaine, il est encore en poisson, donc excellent pour mes signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, et puis pour les deux signes qui sont associés, toujours mon jeu des sextiles, mon capricorne et mon taureau, donc jusqu'au 18, excellente communication pour vous cinq, à partir du 18, Mercure change de signe, Mercure entre en bélier, et Mercure en bélier, il prend, la communication prend une toute autre couleur, autant Mercure, lorsqu'il est en poisson, il est dans l'empathie, dans le ressenti, dans l'intelligence épidermique, émotionnelle, intuitive, etc., quand Mercure passe en bélier, il devient beaucoup plus offensif, offensif, ça veut dire quoi ? Déjà pour nous, Mercure qui quitte le poisson, pour nous les vierges, ouf, on va retrouver notre calme, lucidité, notre zen attitude, notre détente, parfois un tout petit peu notre sens de l'humour quand ça arrive, voilà, et puis, donc c'est une bénédiction, mais surtout les gagnants, ça va être, les béliers, les béliers, les lions, les sagittaires, et encore une fois, mon verso et mes gémeaux. En matière de com', Mercure, l'intelligence, le mental, en bélier, il prend cette couleur printanière, il s'imprègne de cette disposition très aiguë à convaincre, à utiliser l'argument qui fait mouche, celui chez qui l'impact est rapide, clair, efficace, directement au cœur de cible. Vous, mes signes de feu, allez, à partir du 18 avril, rentrer dans cette phase où votre communication va être plus naturelle, plus directe, plus fluide, plus efficace, en quelque sorte. Très bon au niveau de la com'. N'oubliez pas, juste un point de détail, c'est qu'en bélier, il prend une couleur martienne, parce que Mars, l'action gouverne le signe du bélier. Donc, un Mercure qui prend une couleur martienne, peu de détendance à être certainement plus convaincant, ça, il n'y a pas de doute sur la question, mais peut-être aussi un petit peu pushy, comme on dirait, un peu volontaire dans la manière dont on énonce les choses, dans les messages qu'on veut faire passer, on y va un peu en force, voilà. Peut-être un peu plus de rondeur dans le propos ne sera pas systématiquement du luxe. En tout cas, il est bon pour la communication, pour les idées claires, pour les droits au but. Vous, encore une fois, mes signes de feu, super gagnants, c'est les périodes qui sont bonnes. Donc, bélier, lion, sagittaire, verso, gémeaux, vous êtes les super gagnants de ces aspects de Mercure. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Vénus, elle a un peu la même influence, mais elle, c'est vendredi, elle est en poisson jusqu'à vendredi, donc toujours mes signes d'eau, super positifs, pour tout ce qui est amour, jusqu'à vendredi. Donc, poisson, cancer, scorpion, taureau, capricorne, vous, jusqu'à vendredi, c'est tout bon, profitez-en, surtout les troisièmes des camps, parce que Vénus arrive en troisième des camps, donc les troisièmes des camps dont je viens de parler sont encore plus, plus gâtés que les autres. C'est comme ça. En revanche, à partir de, on a pu vendredi, Vénus passe en bélier. Une de plus, en bélier, bélier, la méga pêche, à partir de vendredi, attendez donc le week-end pour les grandes déclarations d'amour, les passions, les trucs qui s'enflamment, parce que Vénus, en bélier, elle quitte ce poisson, elle n'est que finesse et délicatesse, pour rentrer dans ce signe, qui parfois est un tout petit peu hussard, quand même. Mon bélier, c'est un peu, il fonce sur tout ce qui bouge, et parfois un petit peu aussi sur le plan amoureux, il faut être lucide. La délicatesse, ce n'est pas systématiquement le truc des béliers. Il faut dire que chez les poissons, c'est le max, chez les balances, chez les cancers, il y en a plein encore, chez qui la délicatesse, c'est très très aiguë, mais ce n'est pas la signalétique numéro un du bélier, qui lui, il fonce dans le lard, et boum boum, le hussard. Donc Vénus qui rentre là-dedans, ça va leur donner envie, et puis de bouger, et puis c'est bon pour les signes de feu, mais qui risque de s'imprégner de cette couleur un peu offensive, qui est intéressante, parce qu'elle fait prendre des initiatives, mais qui peut-être parfois gagnerait à modérer les ardeurs, pour respecter le rythme de ceux qui sont autour, mais ce n'est qu'une hypothèse, sur laquelle chacun a une vision qui lui est propre, celle de la manière dont on évacue, dont on exprime ses ressentis, ses émotions, et ses sentiments. Voilà, c'est un petit clin pour mon meilleur camarade en face, qui va en sourire au passage. Mars est toujours en gémeaux, donc excellent pour l'action, pour mes gémeaux, mes balances, mes versos, donc je n'oublie personne, voilà, après je me fais taper sur les doigts, et tout ça, je n'ai pas content des remarques, j'aime bien faire plaisir. Donc, excellent l'action pour mes gémeaux, pour mes balances, et pour mes versos, je le disais donc, mais aussi excellent pour les deux signes associés qui sont mes lions, excellent pour agir, et mes béliers, on sait le maître, on sait, c'est le maître du signe, les béliers sont plutôt gâtés, c'est pas mal, on n'a que du pire, vraiment. Donc, voilà, on a vu à peu près tout le monde, il y a la pleine lune du 19 avril, effectivement, cette pleine lune, on en parlera, on va faire une vidéo dédiée, ce que je sais, c'est qu'elle risque juste d'agacer un peu les fins béliers, bon, les fins balances, les fins de 3ème décan, des 3, qu'après quand des camps, c'est bon, après vous aurez la pep en 3 mois, donc c'est pas mal, mais donc, 3ème décan bélier, 3ème décan balance, 3ème décan cancer, 3ème décan capricorne, pourquoi, je mets un tout petit peu l'accent sur ce truc là, c'est que cette pleine lune fin bélier, elle réactive un double carré Saturne-Pluton qui sont en fin capricorne, donc c'est un petit poil tendu, le 19, vous tenez à carreau, vous évitez les cassures, les obstacles, les prises de bec, tout ça, tous les quatre, vous me laissez surtout passer l'orage parce qu'il ne faut jamais réagir à chaud, jamais, toujours prendre du recul, avoir la tête froide, diluer, faire la part des choses, etc., et puis quand on fait ça, ça se passe 10 fois mieux, tout se passe beaucoup mieux, c'est dit, et puis mes vierges, moi je suis de la vierge, voilà, donc je suis de la vierge, et en ce moment, on a des aspects pas top, c'est pour ça, je n'en parle pas beaucoup de mes vierges, on s'est pris, on se prenait, jusqu'à partir du 10 avril, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux, et à partir du 22 avril, ça va aller encore mieux pour nous les vierges, mais ça on en reparlera pour la semaine prochaine, parce qu'en ce moment, on se prenait un paquet d'aspects durs, le double opposition, Mercure, la com', Vénus, l'affect, donc en gros, on part dans tous les sens au niveau intellect, et en gros, on est hyper sensible sur le plan affectif, et puis après, il y a le carré de Mars, donc en fait, on veut commencer un truc, on en fait un autre, on part dans tous les coins, et puis il y avait le carré de Jupiter, donc tout prend une caisse de résonance extrême, donc je ne parle pas des vierges depuis 2-3 semaines, parce qu'on avait une petite série un peu tendue, donc comme je n'aime pas en général mettre l'accent sur ce qui est un peu plus tendu, je préfère polariser sur le positif, c'est mon truc, je n'en parlais pas, mais du coup, on a fait des remarques, et moi, la vierge, etc., on ne parlait pas du signe, donc là, cette fois-ci, j'ai parlé de tout le monde, je n'ai oublié personne, et puis voilà, la vie est belle, donc on vous prépare plein de vidéos, et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine, allez, ciao, 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 merci.